Je vous retrouve le dimanche 9 octobre pour l'octobre 2022. On commence par le petit déjeuner tranquille avec un roman que m'a prêté une de mes collègues que je lis depuis cet été et que j'avente très longtemps. Ensuite petite balade au parc pour s'aérer, pour en profiter du soleil. J'ai eu le grand plaisir de recevoir un très très joli colis de Rosaline et Suzanne qui m'a demandé si j'accepterais de faire deux petits projets couture dans deux nouveaux tissus qu'elle a reçus, ce que j'ai accepté avec joie parce que je les trouve vraiment très 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 jolis. Le premier c'est plutôt un tissu qui évoque Noël avec un petit panneau illustré en bas. Je pense que je vais faire une petite robe et un autre petit coupon avec un petit motif très mignon que je destine à Asilis également. J'avance un petit projet pour un cadeau de naissance. Il s'agit du petit kit du lapin romarin de minuscule rose et j'éprouve toujours autant de plaisir à faire les petits tutoriels de son livre que vous pouvez voir ouvert sur la page de la petite culotte de la fille Lièvre. J'ai utilisé un petit reste de mon châle de mon châle Madeleine pour lui faire une petite une petite culotte rosée petit à petit son son petit dressing s'étoffe. de mon châle Madeleine pour lui faire une petite culotte de la fille Lièvre. J'aime beaucoup la minutie de ces petites réalisations ce sont des réalisations qui ne sont pas forcément très longues à faire mais qui demandent quelquefois un petit peu de un petit peu d'adresse quand on est sur des toutes petites formes des tout petits diamètres c'est quelquefois plus compliqué que de c'est souvent un peu plus compliqué que de de faire des plus grosses pièces puisque il faut faire de tout petits gestes en tout cas je profite de la sieste pour me poser un petit peu sur le canapé avec Numa qui a la particularité de se téter la pâte quand elle est quand elle est bien elle m'a accompagné et j'avance mon pull Kintsugi de Océanelem c'est un tricot très agréable à faire c'est du double mohair c'est très c'est très moelleux c'est chaud c'est agréable de le garder sur les pieds ça avance relativement vite puisqu'il est tricoté en aiguille 4 et j'ai hâte de le finir pour pouvoir le porter et j'ai hâte de le garder sur les pieds c'est l'heure du goûter j'en profite pour boire une petite boisson chaude dans cette très jolie tasse de mini maki que j'ai acheté l'année dernière c'est un petit chocolat chaud à la cannelle et je continue le petit vestiaire du petit lapin romarin un petit chapeau je continue le petit lapin romarin et ce qui devrait devenir une petite robe dans une petite chute d'un très joli Liberty de chez Roselyne et Suzanne j'en profite pour continuer l'assemblage de la petite barbe de Sydney que vous avez déjà vu dans ma vidéo de la semaine précédente j'en profite pour continuer l'assemblage de la petite barbe de Sydney que vous avez déjà vu dans ma vidéo de la semaine précédente j'ai hâte de me faire de la petite barbe de Sydney Les deux parties sont terminées donc maintenant il s'agira de faire les finitions. J'ai trouvé des petits boutons nacrés qui vont très bien avec et je vais commencer par couper un petit peu les fils et je ferai la suite un petit peu plus tard. Mercredi 12 octobre, je prends le temps d'avancer un petit peu ma barboteuse et je vais utiliser des petites pressions un peu vintage que j'ai dû récupérer dans une boîte de couture de famille. Je vais donc ajouter des petites pressions, coudre les petits boutons et le projet sera terminé. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est terminé, ça va aller avec ce petit béguin dont je vous ai déjà parlé et que je vous ai déjà montré. Il manquera encore un tout petit élément et il sera prêt à être offert. Samedi 16 octobre, je viens tout juste de recevoir ma tricotée box de la part de Mélanie du fil à retordre. C'est une box sur le thème de l'automne et d'Halloween si j'ai bien compris. ... 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